par Davis Oyo et Franck Kouadio. L'Institut National Polytechnique Félix Soufouette Boigny de Yamsoukro vient de franchir une étape importante de son existence. Cette prestigieuse école à vocation internationale a organisé sa première soutenance de thèse du doctorat avec deux impétrants de la Côte d'Ivoire et de Cameroun. Ces deux nouveaux docteurs sont de la première promotion de l'école polytechnique de l'INPHP. Kadesu Goutoko. Le 14 octobre 2013, l'école doctorale polytechnique de l'Institut National Polytechnique Félix Soufouette Boigny INPHB de Yamsoukro voyait le jour. Trois ans plus tard, les premiers doctorants soutiennent leur thèse. Une grande première pour l'INPHB dans sa volonté de se maintenir parmi les meilleurs pôles de formation au monde. Pour cette grande première, deux impétrants, deux chercheurs à Chepo Odilon Yapoumélène, enseignant à l'université Péléforo Gonkoulibaly de Kourougo et Fosso Boutis, venus du Cameroun. Tous deux ont obtenu la mention très honorable. Le bon moment pour le premier responsable de l'INPHB de marquer sa satisfaction. Autre le développement de la recherche, sa mission est de faciliter la formation doctorale aux étudiants à l'INPHB, mais aussi aux ingénieurs. Il s'agit en effet de contribuer à créer par la recherche une synergie efficace et pertinente entre les entreprises et l'INPHB. Trois années, c'est la durée de formation à l'école doctorale de l'INPHB de Yamoussoko. Le sommet Afrique-François de Mère Bama.